Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher Compteur Guinéien. Voilà, nous sommes vendredi 30 avril 2021, j'interviens pour parler de Tchad. Le Tchad, nous sommes tous au fait de la situation, le Tchad, le président, le maréchal Idriss Déby a été tué là, la semaine dernière, cher Compteur Guinéien. Très bien, alors enfin, enfin, nous avons toute la vérité sur la mort d'Idriss Déby, la vérité sur les circonstances de sa mort, la vérité sur qui il a tué aussi, ce maréchal Idriss Déby, cher Compteur Guinéien. Très bien, alors, Idriss Déby a été tué dans des circonstances sporadiques, donc nous pouvons qualifier sa mort de sporadique, cher Compteur Guinéien. Alors, Jésus-Guinéien, écoutez, quand je parle du Tchad, du Khao Tchadien, c'est parce que quelque chose là intéresse la Guinée. Nous vivons dans la dictature avec Alpha Condé, et c'est vrai, Alpha Condé tue les citoyens, Alpha Condé gionne le loi, Alpha Condé tripartue la constitution, Alpha Condé déprécie la démocratie guinéenne. N'est-ce pas, cher Compteur Guinéien ? Alors, donc, nous avons face à un dictateur, et qu'il faut-il faire face à un dictateur ? N'est-ce pas ? C'est l'écarter. L'écarter. La dictature n'a de sens que, disons, la dépréciation. La dictature n'a qu'un seul sens, un sens négatif, qualificatif négatif, cher Compteur Guinéien. Alors, nous les démocrates, nous battons, effectivement, pour écarter ce dictateur appelé Alpha Condé. Alors, si vous me suivez, si vous suivez ma page Facebook, depuis toujours, je parle des mouvements sporadiques, des réactions sporadiques, des actions sporadiques, voire des discours sporadiques. Et voilà l'exemple typique que le Tchad vient donc de nous donner concernant les actions sporadiques, cher Compteur Guinéien. Au Tchad, on a un exemple précis. Alors, en Guiné, on en a besoin. On en a besoin pour écarter Alpha Condé, des circonstances sporadiques, cher Compteur Guinéien. Je dis bien des circonstances sporadiques. Voilà, c'est l'un des moyens, des moyens principaux, disons, pour faire face à la dictature. D'autres moyens, entre autres, et effectivement, les manifestations, coups d'état militaire et tant d'autres, cher Compteur Guinéien. Voilà, cher Compteur Guinéien. Alors, Idriss Tébi est parti, c'est vrai. On dira, écoutez, il est parti, mais son fils est là. Mais ici, l'élément important, c'est des circonstances sporadiques, la manière comment ce monsieur est parti, c'est très important. Une chose aussi, laisse claire, Idriss Tébi est 30 ans au pouvoir, n'est-ce pas ? Il vient d'être remplacé par son fils, mais là, vous le savez tous, les circonstances dans lesquelles le fils est allé au pouvoir, il y a la pression sur lui. Alors, il est clair à 100% qu'il n'en fera pas autant que son père, c'est clair et net. Le Tchad change, le Tchad va changer, Idriss Tébi n'est pas son fils, Idriss Tébi était autre personnage, s'il vous plaît. Alors, je crois qu'autre Tchad, ça déjà, ça crée une certaine ambiance dans l'esprit de ne plus voir Idriss Tébi en face, mais une autre personnalité, son fils, qui est bel et bien débouronnable, cher Compteur Guinéien. Alors, nous sommes avertis, Alpha Condé est averti de ce qui pourrait lui arriver, et nous démocrates, nous qui nous battons pour le changement démocratique, pour les valeurs démocratiques, nous aussi avertis pour ce que nous pouvons et devons faire pour faire partie du dictateur Alpha Condé. Voilà, cher Compteur Guinéien, c'était Nabilé Camara, le publicien, merci pour la courte bonne journée de vendredi. Sous-titrage ST' 501